Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi, jour de paie, 4 novembre 2021, 10h06, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tous les tourments qu'on vit et ceux qu'on va continuer à vivre. On va faire une pause, puis on va aller plonger dans cet univers d'extraterrestres, d'objets volants, d'un identifié, d'un phénomène aérien non identifié, comme on les appelle maintenant, parce que c'est fascinant. De penser qu'on est seul dans cette immensité, c'est un peu prétentieux. Depuis longtemps, si tu vois dans les Écritures anciennes, on fait référence à des voyageurs qui sont venus du ciel, autant dans des écrits religieux que d'autres. Il y a des vestiges qui nous sont toujours un peu mystérieux. Les grandes pyramides, je vais y revenir aussi dans les jours qui viennent, ces monuments-là, les civilisations anciennes aussi, nous font croire, et probablement avec raison, qu'on a eu des visites, et que même peut-être nous-mêmes, nous sommes le produit de ces expérimentations-là. J'en ai déjà parlé, et j'en reparlerai aussi. Mais pour l'instant, je vais vous partager quelque chose de plus récent, contemporain. Il y en a plein de témoignages, puis de gens de l'armée, des pilotes, donc c'est plus juste des hurluberlus. Et là, on fait référence à une petite capsule que j'aime bien sur la chaîne History, dont je vous parle souvent. Et celle-là, elle nous raconte un événement qui s'est produit avec la NASA, quand on a envoyé la fameuse navette spatiale à l'époque, je pense que c'était en 1992, 1992, est arrivé quelque chose, et cette petite capsule-là parle de cet événement-là, mais avant d'arriver à cet événement-là, il y a une petite introduction, on nous parle du télescope Kepler qu'on avait envoyé en décembre 2011, le 5 décembre. Avec ce télescope-là, on avait identifié une planète lointaine qui pourrait être comme la Terre, et où on pense même que la température sur cette planète-là se tournerait autour d'un été à San Francisco, où c'est quand même très confortable et qu'il y aurait probablement la possibilité de la vie. Mais est-ce qu'il y en a de la vie plus proche, et est-ce qu'on a été visité? Probablement que oui. Et dans cette capsule-là, on nous parle, bon, de Kepler, de ce télescope, de ce qu'on pense, et les scientifiques sont convaincus qu'il y a de la vie ailleurs. Donc, s'il y a de la vie, les scientifiques te disent qu'il y a sûrement de la vie ailleurs, pourquoi on n'aurait pas été visité par une vie qui est là depuis longtemps et qui a évolué, ou, comprenez-vous, donc c'est tellement évident maintenant. Et après ça, un petit peu plus loin, on nous parle de cet événement-là. Et cet événement-là, c'est le suivant. Donc, l'événement en question, dont on nous rappelle les faits, dans cette petite capsule-là, ce produit se passe en 1991, le 12 septembre, quand on a envoyé la capsule Discovery, ce vaisseau Discovery SDF-48, à 350 pieds au-dessus de la Terre, pour déployer un satellite d'observation et d'étude. Et pendant que l'équipage était occupé à différentes tâches, il y a une caméra arrière extérieure qui a filmé des objets vraiment étranges qui venaient survoler cette région-là où était l'équipage avec cette navette. Et tu les vois très bien, de la façon dont ça bouge et ils s'en vont dans une autre direction, que ça peut, et d'ailleurs la présence extraterrestre a déjà été observée et remarquée par plusieurs équipages et astronautes, ce n'est pas la première fois, ou d'OVNI. Et là, dans ce cas particulier-là, on a prétendu après qu'on avait perdu les enregistrements du côté de la NASA. Et pendant que l'équipage était en train de signaler l'équipe qui est dans les bureaux de la NASA, à Canaveral j'imagine, on s'est rendu compte, et l'équipage de la navette s'est rendu compte qu'ils étaient sur, parce qu'il y a des canaux publics, puis il y a des canaux privés pour les discussions, ils sont en train de dire qu'ils sont suivis, observés par des objets. Et là, ils se sont rendu compte qu'ils étaient sur les canaux publics, et on a tout de suite arrêté ça, pour naturellement sûrement les envoyer sur les canaux privés. Et ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre de témoignage-là. Et qu'après ça, la NASA dise que non, 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 c'était juste des particules de glace qu'on a filmées, puis là, ils te montrent des morceaux de particules de glace, mais ça n'a rien à voir avec les images que tu as vues, que des gens ont réussi à capter et garder, et c'est celles-là qui sont partagées là-dedans. Il y a, après ça, un membre de l'équipage qui est venu, qui vient dire à la fin, « Moi, je n'ai pas vu, je n'ai pas été témoin, donc je ne peux pas vous confirmer ça. » Mais c'est parce que tu as toujours deux côtés. Mais c'est fascinant, c'est un événement, un autre parmi tant d'autres, mais de sources officielles, la NASA quand même, qui vient nous rappeler que probablement, sûrement, il y a une présence extraterrestre sur Terre depuis longtemps, et peut-être que la Terre est un de leurs satellites, ou en ont besoin pour quelque chose, peut-être qu'on est le fruit de leurs expérimentations, et c'est ce qui expliquerait beaucoup de choses, pourquoi ça ne change pas, et qu'on a des récits comme ceux des religions. Mais enfin, je laisse ça à votre discrétion, vous n'êtes pas obligés d'y croire, mais je trouve que c'est fascinant, comment ces événements-là sont là, et c'est important de les connaître, parce que nous autres, on s'intéresse à ça, et je vous les partage, donc je vous ai résumé, grosso modo, cette capsule-là, je vous la laisse dans la boîte de description, le lien, vous aurez écouté ça, c'est vraiment fascinant. Et je vous reviens avec d'autres, comme ça, j'en ai d'autres récentes qui sont vraiment intéressantes, sur le phénomène extraterrestre, et aussi les fameuses pyramides, et même des villes souterraines en Turquie. Vraiment beaucoup de choses à venir, ne bougez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada